Le thème de respect, équité et justice Le thème de respect, équité et justice Dans le surat du professeur On parle de ces termes On parle de ces notions En relation de la consolidation De la paix entre musulmans Et les hommes D'autres confessions religieuses Inch'Allah J'ai avec moi dans ce studio Aujourd'hui Monsieur Amousan Abdelghafar Salaam alaykum Et monsieur Murtala Saad Soyez les bienvenus Ils vont nous aider à faire Des éclaircissements sur La vie du professeur Par rapport à la consolidation De la paix Inch'Allah J'aimerais commencer avec Monsieur Amousan Abdelghafar Il y a un cas dans la vie A l'époque du professeur Lorsque le professeur passe un jugement En faveur d'un non musulman D'un juif Contre un musulman Donc Ceci m'étonne un peu Parce que le professeur Alayhi wa sallam Est le modèle des musulmans Pourquoi est-ce que le prophète Donne un jugement En faveur d'un non musulman Contre un musulman Est-ce que Cette attitude du professeur Alayhi wa sallam Est une chose Qui est basée Dans les Dans les enseignements De l'islam Ou est-ce que le professeur Alayhi wa sallam La fait C'est un cas Extraordinaire Alhamdoulilah Si vous nous suivez Depuis le début De cette émission Si vous voulez Ce programme là On a parlé de Syrah On a aussi parlé de Agri Ici L'attitude du professeur Vis-à-vis Du non musulman Sur l'affaire Entre le musulman Et le non musulman Le musulman N'a pas à agir De la volonté Cela n'est pas venu de lui Il a seulement Mis en pratique Les enseignements Du courant C'est ça qui fait Ce qu'on appelle Hadis Et c'est une pratique De ce qui a été dit Dans le courant Voilà cette affaire D'abord si on voit Dans le syrah On voit l'histoire De cet événement là Le compagnon Du professeur Il s'appelait Touma Il était désespéré A défendre La cause des musulmans Mais malheureusement Pour lui Il n'avait pas les moyens Il était pauvre De s'acheter Des équipements Des guerres Alors Qu'est-ce qu'il a fait Il a volé Un bouclier Vous savez Un bouclier C'était Un outil De défense Des guerres Dans ces temps là Alors il l'a volé Et après Il l'a caché Dans un magasin D'un non musulman Des juifs Après les investigations Les enquêteurs Ont retrouvé Les boucliers Dans les magasins Accusant Le professeur Du magasin Comme étant Le voleur Mais Quand ils ont Approfondi Les recherches L'affaire Est tombée Sur Touma Et après Des interrogations Et Il savait Que Touma Est Métant Responsable C'est lui Le voleur Alors il a vu Que l'affaire Est tombée Sur lui Il a couru Vers le prophète Maha Sassalam Pour pouvoir Le défendre Alors Le prophète Maha Sassalam Après quand Il s'est expliqué Qu'il a fait C'est impatience Lui Non musulman Croyant Que le prophète Maha Sassalam Parce que Lui Il a Le même Froid Que le prophète Que le prophète Il veut dire Que les musulmans Que le prophète Maha Sassalam Allait lui défendre Non on n'a pas fait Ainsi Le prophète Maha Sassalam A donc Parler du prophète Ou Elle a utilisé La parole D'Allah Qui a dit Il a dit Qu'en Qu'en Chapitre 4 Verset 135 Dans ce verset Elle a dit Oh les croyants Observez Justiquement la justice Et soyez des témoins Véridiques Comme Allah En leur donne Fussent contre Vous-mêmes Contre vos Pères et mères Et proches Parents Qu'il s'agisse D'un riche Ou d'un Besogneux Allah A priorité Sur eux Et il est plus Connaissant De leur intérêt Que vous Ne suivez donc Pas Les passions Afin de ne pas Dévier de la justice Donc Est-ce qu'à la fin Vous voyez là Allah A redonné Que nous Tous musulmans Dois être Du côté De la justice De ne pas Défendre De ne pas Encourager Son frère Qui est Dans l'erreur Tu n'es pas Collager A continuer Dans cette erreur Que cette personne Soit Quelqu'un De même fois Que vous Qu'il soit Votre père Ou même Vos frères Ne défendez pas Dans cette Injustice Mais plutôt Installer Cette justice C'est ce que Le prophète Maman Sassara a fait Et Le compagnon A été blâmé Donc Vous voyez C'est ainsi Que Tous Croyants D'ont Régiment Et Dans notre Cas aussi Dans ce Verset Allah Nous Ordonne aussi D'adopter Seulement Que Les bonnes Choses On voit Que cela Est Si Est Mouvé Il ne faut pas Aller Faire cela Parce que Déjà Le fait Ça C'est la Manet Donc Un Bon Croyant Do Gouverne Que Le Prophète Maman Sassara A Gouverne Donc Si On voit Que La Justice Est Là Il faut Éviter Tout Ce Qui Est Heureux Parce Que Si On Commit Cette Erreur Et Bien Ce Sassara Puni Voilà Donc C'est La Sousse C'est L'événement Qui A Causé Donc C'est C'est Indice Qu'on Vient De Mentionner Merci J'aborde La Deuxième Question Monsieur Sassara Et Je ne Sais Pas Si Vous A Quelqu'un Sur Ce Qu'il Fait Bien D'expliquer Merci Effectivement La Justice En Islam C'est Quelque Chose De Très Très Important Et Le Prophète Notre Guide Suprême Dans Toute Sa Vie Il Nous A V Montré Et Il Nous A Tracé La Voix De La Justice Et Dans Cet Exemple Qui Vient D'être Cité Par Mon Frère Je Vais Peut Être En Plus Du Verset Coranique Qui Vient D'être Cité Je Me Rappelle Aussi Dans Notre Hadith Qui Est Rapporté Par Abou Frira Dans Le Prophète Sallallahu Aleyhi Sallam Dit Doa Ou Al Mazlou Boustajaba C'est A Dire La La Supplication Ou La Prière De Quelqu'un Qui A Été Opprimé Elle Est Exorcée Donc Même si Ce Quelqu'un Là Le Mécréen Ou C'est Quelqu'un Qui Fait Des Choses Qui Sont Interdit A La Religion Musulmane Tant Que Vous L'Opprimer Et Demande A Allah De Le Justice Le Prophète Sallallahu Aleyhi Sallam Nous Confirme Que Ses Invocations Elle Est Exorcée Donc Cela Demande Que L'injustice En Islam C'est Quelque chose Qui N'est Pas Du Tout Accepté Donc Vous Devez Être Juste Que Ce Soit Vous A V D'un Musulman D'un Musulman Que Soit Cette Personne Elle Votre Proche Comme La Cité Même Si C'est Vis-à-vis De Votre Parent Vous De Être Juste Donc S'il Se Trouve Que Vos Parents Ou Vos Proches Se Trouvent Par Un Chers D'injustice Il Faut Avoir Le Courage De Ne Pas De Souten Dans Ce Sens Là Et Ça Me Rappelle Aussi Dans Notre Hadith Où Le Prophète Souten Disait C'est A Dire Il Faut Aider Ton Frère Musulman Qu'il Soit Juste Ou Bien Qu'il Soit Quelqu'un Qui 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 Commit De L'injustice A L'égard De Quelqu'un Et Les Compagnies Du Prophète Elles étaient Choqués Oui On Sait Si Notre Frère Elle A Était Opprimée Effectivement On Va Venir L'aider Dans Ses Trois Mais S'il Est L'agresseur Comment On Peu L'aider Et Le Prophète Sallallahu Aleyhi Sallallahu Les A Demander Il Faut L'arrêter D'être Agresseur Vis-à-vis De Quelqu'un Voilà Merci Beaucoup Ce C'est Très Important L'exemple Que Vous Ceci Demontre Que L'islam Est Pour La Justice Donc Quelles sont Les Leçons Quelles sont L'implication Et Même Les Leçons De Ce Car A Du Professeur Sallallahu Sallallahu Parce Il Donne Un Jugement Qui Est Favorable Envers Un Non Musulman Contre Les Musulmans Quelles sont Les Leçons Qu'on Pu A Voir Dans Ce Cas Effectivement Les Sans Compétir Dans Cet Exemple C'est Comme Je Vient De Citer Il Faut Qu'il Y ait Tout Acte Qui Sera Posé Par Un Musulman Il Faut Que Cet Acte Là Qu'il Soit Un Acte Qui Est Sulla Voir De La Justice Il Faut Qu'il Soit Juste Il Faut Pas Qu'il Soit Agresseur Tant Qu'il N'a Transgresser Aussi Le Verset Koronique Nous Apprend Qu'il Faut Juste Rendre Le Mal Qu'on Vous A Été Fait Équivaut A Mal Que Vous A Reçu Donc Il Faut Pas Transgresser Voilà Donc Vraiment Cet Exemple Nous Apprend A Être Juste Et A Travailler Pour L'implication Et La Consolidation De Faut Pas Transgresser Ce qui veut Décu En tant Que Musulman Même Quand On Vraiment Revenge Il Faut Faire Attention De Ne Pas Faire Plus Qu'on Nous A Fait Dans Si Quelqu'un A Gâter Votre Peut-être Un Machin Donc Vous Faut 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 Soit Juste Et Ce qui Cela Vous Dit Même C'est Pardonner Est Plus Important Parce Qu'il Est Très Différent Des Vois En Révenche On N'est Pas Aller Au Delà De Ce On A Fait Donc Vous Voyez Tout Ceci Tous Ces Leçons Sont Très Très Important Pour Tous Musulmans Des Comprèrent Parce Que Cela Guide Nos Actions Il Faut Être Juste Si On Ne Peu Pas Être Juste Il Faut Pardonner Et C'est Là Je Me Rappele Qu'il C'est Le Coulanique Oui Fait Na A Kaptoum Fa A Kibou D Mekluma Au Kib T B Huala In So Bartoum La Ou Khairul Les Sabilim Comme Vous Venez De L'expliquer C'est Ce C'est Si On Vous Fait Quelque Chose Du Mal Et Vous Volez Prendre Revenge Prenez Votre Revenge A A Même Musique Quand Vous A Fait Du Mal Mais Si Vous Vous Patientez C'est Le Mieux Que De Révenge Qui Va Au Delà De Ce Qu'on Vous A Fait Oui Et Ça Ce Ce sont Les Versets Coraniques Qui Nous Enseignent De Pardonner De Toujours Pardonner Monsieur Abdelgaffar Il Lorsque Le Prophète Refusa De Punir Un Non Musulman Parce Qu'il N'y avait Pas De Preuves Suffisantes Pour Punir Cette Personne Pourquoi Est-ce Que Le Prophète A A Besoin Des Évidences Suffisantes Avant De Punir Un Musulman Même Il A Fait Des Choses Qui Ne Sont Pas Bon Est-ce Que Vous Pouvez Nous Donnez Un Éclaircissement Sur L Qu'est-ce Que C'est Vraiment Passé Et Est-ce Que Ça C'est La Tradition Musulmane Ou Même C'est L'imagination Du Professeur Salaam Dédit Non C'est Ce que L'islam enseigne Quand On Quand Parle De La Justice C'est Vice Versa C'est Dic Que Quand On Vous Fait Tout A L'heure Quand On Vous Fait Du Mal Si Vous Avez L'intention De Prendre En Revenche Prélinez Votre Revenche Juste Au Même Dégret Que Ce On Vous A Fait Ça C'est La Justice Dans Le Deuxième Cas Il Faut Pas Il Faut Aussi Si Il Y A Quelqu'un Qui A Commen Une Erreur Si C'est Votre Frère Qui Est Portif Il Faut Le Punir Aussi Donc Ce Qui C'est Réalement Passé Dans Ce Cas Ici C'est Pas Parce Que L'habitude Les Musulmans Que Il Ne Faut Si Il Ne Ne Installer La Justice Vous Voyez L'affaire Qui C'est Donc Passé Entre Les Le Frère Mouaïssa Dont Son Frère A été Assassiné Abdoulaye Alors Il A Voulu Prendre Sa Révenge Il Voulait Qu'on Punisse Les Juifs Qu'il Accus D'être L'assassin De Son Frère Sans Preuve Concrète Alors Lorsqu'il Arrivé Au Prophète Mouaïssa Il S'est Expliqué On A D C'est To Mouaïssa Puis Il A D Parce Que Pour Envoyer La Lettre Au Juif Il L'on A D C'est Pas Nous Qui Avons Assassiné Son Frère Ok Paye Après D'avoir Payé Ses Prix De 100 Eh Bien L'un Des Chameaux L'a Touché Cela veut Dire Que Il Voulait La Revenge De Son Frère Injustement Il A Té Puni Le Verset Coranique Al Maïda Verset 8 O Les Croyances Soyez Strict Dans Vos Devoirs Envers Allah Et Soyez Des Témoins Equitables S'il S'il Avait Des Témoins Qui Tait Là Qui Ont Testifié Que Ces C'est 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 Ceux Là Qui L'ont Tué Pour Fait Mons Salaam Pour Le Défendre Mais Il N'avait Rien Tu Est Venu Constater C'est Allah Soma Qui C'est Donc Notre Prophète Mons Salaam A Mis En Pratique Les Enseignements C'est Qu'il A Dit Dans Coran Les Enseignements De Coran Nous Voulons Pas Punir Quelqu'un Injustement Et C'est La Justice Que Le Frère Doit Accepter Il Qu'elle Soit Avec Nous Merci Beaucoup On voit Que Le Frère Salaam Essaye Toujours De Maintenir La Paire Et Aussi La Justice Pour Le Vivre Ensemble Monsieur Saad Quelles Sont Vos Pensées Par Par L'implication De Ces Deux Ca Qu'on Vient D'évoquer Dans Ce Épisode Le Premier Ca Le Frère Salaam Donne Un Jugement Favorable A Un Non Musulman Contre Un Musulman Et Dans Le Deuxième Ca Le Frère Salaam Refuse La Punition Des Effectivement Merci Chers Frères Effectivement Ces Deux Ca Nous Enseignent Davantage Que Le Prophète Salaam Comme L'a Dit Le Verset Koranique Le Prophète J'ai été Envoyé Pour La Miséricorde Pour Toute L'humanité Vous Voyez Dans Le Deux Ca Cité Malgré Que C'est Des 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 Comme C'est Une Recommandation Divine Le Prophète Salaam C'est Bien Positionné Pour Le Justice Donc Je Apporté Toujours Dans Le Même Sens En Disant Que L'Imam Courte Bi Dans Son Commentaire Sur Le Coran 5 Verset 8 Qui Vient D'être Cité Not Il Dit Ce Verset Montre Que L'Imam Courte Bi Dit Que Ce Verset Montre Que La Mécréance D'être Cofre D'être Cofre D'un Croyant Ne L'empêche Pas De Jure De La Justice Le Fait Qu'il Est Pécréant Ça Ne Doit Pas L'empêcher De Jure De Ce Trois Qu'il Soit La Justice Je 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 Ajouter Que Cette Justice Doit Être Appliquée Dans Tous Ces Sens Que Ce Soit Dans Les Paroles Dans Le Paroles Cofre Faute du temps, je crois qu'on va s'arrêter ici, mais avant cela, il y a eu l'imam Ibn Khayyim qui disait que l'enseignement de l'islam ne sépare pas les gens par rapport à la justice. Donc, la justice de l'islam est à tous. Donc, on ne dit pas parce que celui-ci est musulman, celui-ci n'est pas non-musulman, on donne la justice aux musulmans et on fait l'injustice vers les non-musulmans. Non, les enseignements de l'islam ne séparent pas. entre les gens par rapport à la justice. Merci beaucoup, cherché, d'être ici aujourd'hui encore, et aussi à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre patience et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet épisode. On se retrouve dans l'épisode prochain. Merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501